Sous-titrage Société Radio-Canada Coucou ma soeur, ça va et toi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'appelle Barbara, j'ai 30 ans et je vis dans un van rouge. Et là, je fais de l'escalade ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais toi, c'est celle-là que tu as envie d'essayer tout à l'heure ? Ça serait le challenge en fait. Vous avez fait en tête ? Oui. L'objectif étant de monter une 5B. Donc en soi, au début, je me dis, bon, la cotation est basse. Il n'y a aucune difficulté normalement à peu près. Elle est assez longue quand même. Elle est quasiment à 30 mètres, je pense, 25. J'ai vu pas mal de nanas avant moi galérer dessus. Enfin, la veille, il y avait une nana qui grimpait à peu près dans mon niveau. Je trouvais qu'ils galéraient dessus, etc. Donc, ils prenaient des petites chutes et tout. Et je n'ai jamais appris à chuter. Je n'ai jamais appris à gérer mon stress en tête pour l'instant. Quand je n'ai pas pu prendre les chaussures, je me suis dit, je ne veux pas faller. Et puis tout le corps est... Tout est fermé. Je ne peux pas imaginer. J'ai déjà le sentiment d'être mieux à faller que de rester comme ça. Ah, oui. Je me suis dit, ok, juste falle maintenant. Parce que votre mental est trop vite après. Le corps est trop fort. Et pour être concentré après ça, c'est vraiment difficile de prendre tout ensemble et de aller à nouveau. Et puis, tu es sûr. Les deux, c'est peut-être pas sûr parce que tu peux revenir sur le terrain. Mais après, c'est super sûr. Oui, ok. Il n'y a pas de façon à faire de vous. Là, je n'ai pas envie d'y aller. Parce que j'en ai marre. Parce que c'est bon, ça va. On crampe tout le temps, là. J'en ai marre. Parce que j'ai peur d'avoir peur. Et j'ai la flemme d'avoir peur en avance, en fait. Je ne suis pas très motivée à avoir peur, là. J'ai envie d'être peinard. Oui. C'est comme si j'avais une petite voix dans la tête, pour le coup, qui me dit toujours, ça ne sert à rien de toute façon, à part avoir peur. De toute façon, grimper en tête du 5B, ce n'est pas mieux que de faire autre chose. Donc, un peu comme si j'avais la flemme par avance, pour éviter l'échec, quoi. Ok. T'es prête, Romain ? Oui. C'est suffisant ? Ouais. Tiens. J'arrive à mon... Bon, je vais attraper un tout petit peu la dégaine, là, parce que je suis en train de paniquer. C'est bon ? Non. C'est bon. Je ne suis pas à l'aise, là. Tu me tiens un peu sec, là. Ok. Tout va bien. Tout va bien. Voilà. Super. Non, 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 non. C'est moi qui te dis. Oh, je n'en peux plus, là. Sec, sec. Ok, c'est bon ? Ouais. Tu me tiens, hein ? Ouais, ouais, vas-y. On ne bouge pas, c'est tout. Je suis juste sec. Premier challenge, un peu. Un peu de pas où j'étais plus sûre de moi, où je n'arrivais plus à me faire confiance, alors que j'étais au niveau de la dégaine et que je n'avais plus qu'à mettre ma corde dedans, etc. Enfin, que tout était possible en termes d'escalade. J'ai commencé à rentrer dans sa tête, donc dans ma tête. Et là, c'est la panique, puisque du coup, on pense juste à ses propres problèmes, à ses propres angoisses, au fait qu'on n'y arrivera pas, de toute façon. Patient, là. Super. J'ai trop peur. Non, non, je suis taisez-vous, là. Putain, j'y suis pas. Putain, c'est pas vrai de dire des trucs comme ça alors que j'y suis pas. Putain de merde. Calme-toi. Je vais tomber au mal. Ne t'inquiète pas. Attends, va, je te prends sec. Bouge pas, bouge pas. Allez, c'est bon. Ça me saoule. C'est bien que ça me stresse, en fait. J'y suis pas. Enfin, j'y suis pas. Sinon, je serai clippée et je serai tranquille. Dans ma tête, ça fait comme si tu devrais y arriver maintenant. C'est bon. Alors que non. Enfin, mon mouvement est pas terminé. Je suis pas clippée. C'est pas bon. Enfin... Mais je sais que c'est pas ta faute, pardon. Enfin, des fois, je vois... Oui. Enfin, je vois mon ex-patron, des trucs comme ça, des gens qui m'ont un petit peu humiliée dans ma vie et je les vois sur la paroi d'escalade en mode... Genre là, comme si on me disait... Ah bah oui, tu vois, c'est ça en fait. Là, t'es pas bonne quoi. Là, j'ai plus envie de te regarder. Là, c'est pas bon. Arrête. Arrête. Ça te domine tellement dans la tête, la peur, que t'es là genre en mode de... Bon, là, y'a plus de plaisir du tout. Donc, qu'est-ce que je fais là, en fait ? Enfin, moi, je ressens vraiment ça. Enfin... Enfin, je me dis que soit je débloque ma tête et boum, j'y vais en tête à nouveau et ça va le faire. Mais là, malheureusement, je suis pas dans ce monde-là du tout aujourd'hui. Donc, on peut peut-être la travailler en moulinette une fois. Et puis, franchement, chez moi, ça peut provoquer les deux choses. Soit ça conforte l'idée que j'y arriverais jamais et c'est foutu. Soit... Bon, les mouvements sont quand même très accessibles et du coup, j'y vais. Mais peut-être débloquer ça parce que oui, là, pour l'instant, je suis dans un mode d'échec. Donc... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. T'es trop bien. Tu t'es lâchée. T'es trop forte. Franchement, franchement, c'est trop fort de se lâcher. Ah, c'est trop bien que tu te sois lâchée. Putain, t'es trop forte. Même avec mon échec en tête ou des choses comme ça, après, on est retournés sur un petit mur école. On a grimpé en haut, on s'est marré, on a pris plaisir à monter jusqu'en haut de la falaise sur laquelle on grimpe depuis quelques jours. Et ça, c'est trop bien parce que les sensations sont là quand même. On a ces petits chaussons, on avance, on grappille du mur et c'est trop chouette quand même de faire ce genre de voie. Même si le challenge sportif n'est pas là, il y a vachement de plaisir d'être là ensemble avec Romane. ... 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